L'avocate R.N. Kashkin est la cible d'un harcèlement judiciaire constant. Cette militante de longue date a été traînée devant les tribunaux plus de 100 fois, notamment pour avoir dénoncé le sort de la minorité kurde en Turquie. Le gouvernement veut la faire taire et la jeter en prison. R.N. a été condamnée pour insulte à l'État turc parce qu'elle avait parlé du meurtre d'un enfant de 12 ans par l'armée. Ce nom exorbitant de procédure judiciaire montra lui seul le harcèlement dont elle fait l'objet. R.N. ne doit pas être emprisonné pour avoir simplement critiqué l'État. Un État véritablement solide est celui qui écoute ses critiques. Rappel, la liberté d'expression est pourtant un droit essentiel qu'il est dangereux de suspendre ou de limiter. La déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dans l'article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répondre. Sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelques moyens d'expression que ce soit. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierres, sang, papiers ou cendres, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur les sentiers veillés, sur les routes déployées, sur les places qui débordent, j'écris ton nom. Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fouet coupé en deux, du miroir de ma chambre, de mon lit coquivite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familier, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toutes chières accordées, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître et pour te nommer. Liberté, j'écris ton nom. Sous-titrage Société Radio-Canada